17,52$. Ce serait le salaire minimum de l'Alberta si le gouvernement avait décidé de l'indexer à l'inflation comme le font d'autres provinces. Et ça, ça provient d'un calcul de la part de la Fédération des travailleurs de l'Alberta qui réclame qu'on augmente le salaire minimum parce qu'il est resté au beau fixe depuis six ans ici. Ça explique aussi pourquoi maintenant l'Alberta est avec la Saskatchewan une des provinces avec le pire salaire minimum au pays parce que toutes les autres l'ont fait graduellement augmenter. Alors pourquoi ça ne change pas ici? Ça ne bouge pas tout simplement parce que les conservateurs, depuis qu'ils sont revenus au pouvoir, avec Jason Kenney, mais aussi avec Daniel Smith, ne croient pas finalement à l'idée d'établir un salaire minimum. Pour les conservateurs, dans la logique économique et politique des conservateurs unis, la question des salaires devrait être laissée au marché privé. Et c'est un peu ce que nous répond le gouvernement provincial. Le ministre de l'Emploi et de l'Économie et des métiers, Matt Jones, indique par courriel qu'augmenter le salaire minimum pourrait également avoir, selon lui, des conséquences négatives sur les plus petites entreprises. Mais est-ce que ça serait vraiment le cas? La question, c'est quelles sont les conditions du marché du travail lorsqu'on augmente le salaire minimum? Par exemple, en Alberta, les années 2010, on est dans une période où on avait une économie qui était faible, on avait un taux de chômage qui était élevé, les entreprises n'étaient pas nécessairement prêtes à engager. Donc, si on augmente leur coût de main-d'oeuvre, évidemment, oui, ils vont être moins enclins à engager. Par contre, si on augmente le salaire minimum alors que le taux de chômage n'est pas, que les entreprises engagent beaucoup, ça va avoir un effet beaucoup plus mitigé. Il n'y aura vraiment pas de perte d'emploi alliquée parce qu'on va devoir avoir de besoin. Et le taux de chômage du mois d'août de 7,7 % est un peu plus élevé qu'il ne l'était en 2018, lorsque l'Alberta a établi le salaire minimum à 15 $ et que le taux de chômage s'y est entre 6 et 7 %, ce qui n'empêche pas l'opposition néo-démocrate de décrier la situation. L'organisation politique insiste qu'une des provinces les plus riches du pays ne devrait pas avoir un des salaires minimums les plus bas au pays. Mais les experts se doutent qu'on voit le salaire minimum augmenter de si tôt en Alberta. D'un, parce que ce n'est pas un enjeu qui est au cœur des priorités du Parti conservateur uni. Et de deux, c'est que même du côté du NPD, ce n'est pas une question qui est à l'avant-plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !